une partie de la maison et ah ouais bon du coup la chambre genre l'ado a bien une chambre magique qui est à 9 mètres carrés basiquement ouais le lit avec les tiroirs en tout là clairement je suis même pas sûr genre en vrai on dirait pas que c'est genre la soeur on dirait genre que c'est comment on appelle ça une fille au père en fait c'est ça fait très chambre de fille au père ouais mais je crois qu'en fait c'est la soeur oui je pense aussi que c'est la soeur en suède il ya pas de fille au père il fait trop froid là bas artiste tu sais quoi c'est une artiste une artiste un peu instagram un pardon une artiste un peu instagram elle un espèce de modèle tu sais sur son étagère oui sur son étagère des petits bonhommes pour les pauses de nos jours bon moi je dessine digitalement donc j'utilise des pauses digitales et encore la plupart du temps je fais pas parce que j'ai pas assez des mais ils se sont dit une ado artistique après d'une ado avec les petits collages de trucs instagram elle est en fin d'adolescence un clairement c'est plus une elle est en fin d'adolescence c'est à moi ça oui c'est 19 à moi je mets ouais mais avec le petit panda là sur sa gourde tout ça franchement j'ai pu des fils et j'ai vu des gens porter bien plus sûr d'accessoires stupides sur leurs affaires alors qu'ils ont plus que mon âge des fois parce que justement il y avait une grande mode quand on était plus gamin et je l'avais fait à cette époque là c'est pour ça que j'ai 500 millions de à de porte-clés il y avait toute une mode à foutre plein de trucs plein d'accessoires pendant sur tes sacs sur tes machins tu foutais des porte-clés les c'est les petits pendants sur les portables et tout ça c'était oui ça c'est une mode dans les années 2000 c'était toute une mode et c'est jamais vraiment parti nous on était gamins mais il y en a qui étaient ados ou je ne sais quoi et qu'ils ont gardé ce truc après moi c'était encore là quand j'étais au collège ça je m'en souviens quand j'étais au lycée mais regarde aujourd'hui même encore je veux dire mon sac de travail il ya un petit toad dessus toad de mario c'est à la fois un accessoire et à la fois c'est symbolique toads dans le monde de mario c'est quand même le mec qui travaille tout le temps donc foutre ça sur un sac de travail ça fait sens le panda bon je suppose que ça fait peut-être sens ou alors ça fait pas sens on s'en fout mais je veux dire et stylistique c'était c'était c'est un pendant on dirait l'émoji panda c'est un peu ça ouais mainstream c'est très mainstream en fait c'était les trucs que c'est tellement les trucs que tu vas trouver chez clars en fait putain la meuf elle est si j'ai la meuf et c'est la meuf clair ça c'est bon mais je veux dire dit toi que de nos jours parce que là je parle typiquement en termes de cause de nos jours il ya tout un dictionnaire urbain des accessoires à porter qui signifie des trucs et vous pouvez voir parce que moi j'en ai au niveau de mes bagues notamment au niveau de mes mains j'ai ce genre de symbole tu vois et j'ai tapé dans mon micro mais je veux dire voilà si de nos jours il ya dictionnaire urbain pour t'apprendre quel accessoire correspond à quoi et qu'est ce que signifie un accessoire chez une personne un panda sur une gourd finalement c'est rien c'était tellement truc à l'époque tu avais tous les tous les sacs les sacs avec cinquante mille pins dessus le putain de singe comment il s'appelait j'avais tout le monde l'avait genre vraiment le porte-clés singe et les gens des singes peuvent se tenir des mains entre eux et tout ça j'ai cher je sais pas je me souviens que ça existait que ça a été à la mode à un moment ce que je me souviens que tu avais des porte-clés singe qui genre vraiment le porte-clés singe coûtait dix balles le son qui fait cette taille le truc là je montre à la caméra mais le truc qui faisait genre vas-y faisait la taille de quoi un taille crayon j'ai pas trouvé mieux qu'un taille crayon comme exemple on notera taille crayon c'est petit mais taille crayon de telle de quelle taille un taille crayon c'est un gros taille crayon je parle avec le bac je parle des gros tu vois les chargeurs les bouts de chargeurs là tu sais que ce que tu mets dans la prise de cette taille là ouais de la taille d'une prise de chargeur que des exemples de taille de merde je veux dire par exemple j'ai pas beaucoup d'accessoires moi sur mon porte-clés j'ai essayé de montrer genre oui il n'y a pas énormément d'accessoires sur le porte-clés il ya quoi il ya mes clés il ya une clé usb il ya la décade fileur qui a été au qui m'a été offert par ma des ma directrice de formation ce n'est pas une blague mais j'aurais déjà ils ont des peluches sur leur porte-clés c'est encore commun ça de nos jours sur mes clés et encore j'ai pas tous mes porte-clés parce qu'il y en a certains que j'ai laissé sur mes anciennes clés en fait ça doit me les différencier 3 4 5 6 7 8 9 10 10 porte-clés pour cinq clés et c'est toutes les cinq clés pour mon appartement en fait et c'est que les clés de appartement de machin tu as cinq clés juste pour l'appartement mais dix porte-clés tu vois là tu as plus de porte-clés que de clés moi si tu considères que la clé usb le décapsuleur sont des porte-clés ça fait deux tu vois je crois que c'est quoi et quand j'arrive parce que quatre clés voilà ça et puis c'est des porte-clés t'as un porte-clés griffondor t'as un mignon comme des bêtes un chat qui miaule on peut parler du fait que tu as eu des coups de merde ou ouais il y a des trucs qu'on m'a offert il y a des trucs voilà il y a ça c'est un porte-clés princesse disney avec une pomme un truc comme en chance et tout des petits objets qui représentent les princesses disney il y en a un ça c'est tellement ma mère qui m'a offert c'est une ballerine j'ai une moitié mais ça subliminal c'est fait de la danse ouais j'ai une moitié de coeur ça c'est christophe du groupe christophe à l'autre moitié je suppose et non c'est ma tante qu'il a non oui c'est lui qui a l'autre moitié j'ai la rose de la belle et la bête mais tu sais comme si c'était sur un muraille derrière c'est juste une image avec un m dessus d'accord sauf que normalement ça devait être à ma mère je crois ce truc là et une cabine téléphonique de londres que j'avais sur mon ancien en fait et un porte-clés qui amène à rien donc j'imagine que c'est quelque chose qui s'est cassé et du coup toi tu trouvais ça idiot qu'elle aille juste un porte-clés panda et que c'était nadeau pour ça alors que genre vas-y t'as sorti porte-clés non mais celle là c'est très le des trucs que tu vas trouver chez clars quoi ouais mais bon t'as mignon sur ton porte-clés on en parle c'est un mignon que j'ai eu quand j'ai acheté un mug je crois chez clars ben voilà du coup vas-y clars tu critiques clars mais tu y vas aussi je critique rien du tout je critique pas clars j'achète pas mal le truc chez clars toujours moi non c'est bon j'ai mis pas les pieds ils veulent l'âme des gens chez clars putain et donc en fait il me manque deux porte-clés c'est les seuls que j'ai sur mes autres clés c'est un m mickey ça pouvait marcher pour malo ouais un porte-clés avec un ensemble de porte-clés en fait que j'avais eu un parc d'attractions en angleterre bah après si tu veux la traité d'ado par contre elle a une photo de main de deux mains de femmes de deux mains de femmes qui fait un coeur devant un coucher de soleil c'est instagram instagram c'est le kitsch le kitsch d'instagram ressorti en photo développée voilà moi j'ai le droit de critères de critiquer instagram j'ai pas instagram j'ai instagram ça fait à l'époque quand instagram n'existait pas encore et que tu trouvais toutes ces images là sur google et que tu t'amusais à prendre que tu t'avais ces images là avec des des textes en chiffres moches des citations machin que tu mettais sur ton facebook c'est ça que je suis tellement ça existe toujours je suis tellement deep j'ai volé la phrase de quelqu'un d'autre j'ai trouvé ça sur google voyez moi moi j'ai l'intelligence je suis qu'à moitié deep mais sur mon téléphone j'ai tout un bloc note de punchline que j'ai dit avec des et j'essaye de retrouver le bloc note 1 c'est dans mes notes épinglées mais avec des punchline merveilleuse attention comme ça charge la grande pose c'est le com à mer j'en ai rien j'ai rien genre des choses comme briques argos domesticalité de rock j'ai un accent anglais assez merveilleux oh putain tu as compris pour l'avoir j'étais là dans la même veine tout le monde a droit à une brique ce que tu en fais c'est toi qui voit ou des phrases incroyable comme à force de me planter je vais devenir un arbre voilà que des trucs incroyablement le type à mon niveau intellectuel quoi bac elle c'est tout ce que j'ai à dire écoute moi j'ai le bac est le bts j'ai la licence professionnelle j'essaye de passer un master je souligne le mot essayer d'ailleurs ah non mais le dossier de master c'est l'enfer bon c'est comme des clés les deux autres j'ai tous portes clés mais comment ça rentre dans ta poche en fait je ne mets jamais dans ma poche voilà poche de moi mais dans ma poche moi le même clé elle rentre dans ma poche et principe bon non mais clé rentre pas dans la poche c'est dans un sec ce truc ça va dans mon sec parce que ben je peux pas me pointer sans parce que pas de toute façon je peux pas me trimballer sans sec parce que faut bien que j'ai mon portefeuille sur moi pour avoir mes papiers d'identité mon portefeuille rentrerait pas dans aucune poche voilà ça rentrerait pas dans aucune poche parce que moi tu vois genre ça rentre dans mes poches à la limite mon porte clé tu vois genre vas-y c'est pour ça qu'il ya trois porte clés tu vois enfin trois techniquement il y en a 2,5 2,5 parce qu'il y en a un c'est une clé usb c'est ça donc finalement techniquement c'est une clé c'est juste une clé qui sert à porter des données utilité en fait c'est un peu le principe j'ai envie de dire tu regardes le porte clés d'une personne tu verras une personne en fait et là tu as rendu compte merde mon porte clé ridicule non c'est pas ça c'est pas ça c'est que d'un coup j'ai fermé discorde et j'étais non non ça juste ça l'a foutu dans la partie sur le côté sinon tu mettrais un message ça l'a foutu de l'autre côté j'étais dans putain et puis après je t'ai entendu parler j'étais non je suis pas parti j'ai pas disponible de toute façon une reste dix minutes mais bref oui mais on regarde le fait que le frère et la soeur vivent dans la jaune et qu'ils ont les fameux les fameuses peluche tigre ils ont de parler plutôt ils ont deux peluches tigres la gamine elle a un chien en dessous et lui il a un autre peut-être un lion au vu de la couleur tu sais que pendant une seconde j'ai cru que c'était pas un chien mais une peluche mélo fait j'ai dit ça genre non c'est pas les doigts c'est pas assez rose non mais le gamin il a aussi un singe tu vois l'espèce de bras derrière le tigre en haut ouais il a ouais c'est soit la sage soit une queue de quelque chose mais ça c'est vraiment le lion ce que j'imagine est un lion oui a pas la couleur leur donc aucun des trois dans la même couleur donc j'imagine qu'en fait il a trois peluches là dessus et puis c'est tellement un gland au et puis rose en bas dans fait c'est genre c'est la jungle en haut et ce fleur is the pink lava c'est ça ils ont divisé en deux mais de manière verticale après c'est ouf que ce soit aussi stéréotypé parce que ça fait quand même deux chambres d'enfants qu'on voit avec une petite fille deux fois du rose moi j'étais une gamine qui aimait pas spécialement le rose à moi j'aimais le rose mais tu vois le rose fuchsia mais le rose qui brûle les yeux oui ça je m'en souviens tu te rappelles du rose fuchsia tu vois voilà parce qu'ils brûlent les yeux ça c'est mon rose après à noter que bon c'est du rose modéré mais que le frère et la soeur ou l'air de s'entendre alors que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça tu as le petit frère qui est en train de lancer des trucs sur la soeur qui essaye de relancer des trucs par dessus c'est plus seul à la nuit mais c'est peut-être le seul moment où ils s'entendent parce que tu sais pas tout le temps en train de te en train de te défoncer à quelques moments là c'est en fait là tu vois pas mais lui il se prépare tu as vu avec son stack de peluches il se prépare à lui lancer ses peluches dans la gueule oui j'aime beaucoup trop le fait que ils ont pris ils ont pour avoir pris la photo avec des effets mais comme le bras d'une des gamines elle devait être en train de parler quelque chose et du coup qui est flou il est flou oui elle est plus grande aussi c'est là elle est plus grande que lui sur la photo famille tu vois qu'elle elle est plus plus grande que lui en fait elle est peut-être plus âgée aussi le petit frère c'est pour ça que c'était une très mauvaise idée de le foutre en haut peut-être c'est un peu le gamin du milieu en fait parce que tu as deux filles on appelle ça un benjamin ouais ouais mais c'est que là non on appelle ça un cadet pardon je suis con ils sont cinq gamins donc parce que le benjamin c'est plus petit oui du coup ça fait benjamin cadet 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 et en fait lui c'est vraiment le cadet cadet parce que c'est le c'est celui du milieu tu en as deux grands tu en as deux gamins tu en as deux petits on dirait que c'est des jumeaux ou des jumelles du coup c'est le cadet cadet sinon après tu as le cadet benjamin et le cadet est né mais c'est vraiment mais c'est vraiment le cadet cadet quoi c'est celui du milieu c'est lui qui va rencontrer un chat avec des bottes je suis les chats ça y est on est parti en référence shrek c'est plus possible ça dit un chat avec des bottes voilà fair enough oula je suis un gros coup dans mon micro je suis désolé désolé je suis pas très très fait fait après c'est les gamins d'accord après il a des feuilles compris je sais toujours pas où les parents ils dorment d'accord c'est vrai je crois que j'ai peut-être peut-être possiblement compris comment ça marche ben je vois un rebord de lit du côté de la fille à côté de la fille tu te rappelles le plan avec la chambre avec les deux grands lits avec l'espèce de bureau sachant qu'il y en a un c'est un lit superposé clairement cette chambre là c'est les trois gamins tu as l'ado tu vois elle a un rideau bah oui et tu vois l'espèce de bureau c'est la chaise de bureau c'est la chaise de bureau c'est déjà infâme de partager sa chambre à deux mais à trois eh ben t'as un rideau entre deux donc elle a son coin c'était de là ils sont superposés et donc l'autre chambre avec les deux lits qui sont collés l'un à l'autre c'est la chambre des tout petits gamins d'accord mais où sont les parents c'est ça le truc où est ce qu'ils dorment les parents canapé canapé pour le moment oui écoute je vais pas objectifiser ça au défait pour le moment ça va être canapé un surtout que sur les photos je crois que ouais tu n'as pas tu n'as pas sur tous les trucs de la maison tu n'as pas de plan de la de la chambre des parents donc les parents et d'en bas ils sont pas là ils habitent pas vers fleurien ou encore le petit monde il ya un lit il y avait sur la première page il y avait un lit mais en fait je sais pas où est-ce qu'il avait le lit est là mais il n'est pas dans le même appartement il habite dans l'appartement en face en fait non si j'ai compris parce que tu y'a un espèce de en fait j'ai pas compris je crois qu'en fait si c'est horrible parce que tu vois l'espèce de bureau que tu as sur la grande enfin tu n'es peut-être pas sur cette image là mais l'image avec le plan là où il ya le canapé et le salon attend je vais retourner sur cette page là yep voilà eh ben tu vois quand tu es sur l'image avec le canapé il ya un coin de bureau il ya un coin de meubles ouais il ya un coin de meubles et avec l'ordi la la chaise et l'ordi ah oui et du coup tu penses que c'est canapé en clip club qui a été débloquée ouais en fait quand tu regardes le coin de l'autre côté sur une page avec le lit là tu vois l'autre côté du bureau en fait mais c'est le même noble c'est juste que tu as deux bureaux d'un côté à l'autre tu as deux coins bureau en fait d'accord ouais les bureaux sont collés au mur en fait ils sont collés au mur ils sont et à deux bureaux en fait et à une colonne pour une raison qui m'échappe ouais et le lit que tu vois c'est le c'est le c'est passé les mêmes coussins en fait qu'il ya sur le canapé c'est la même couverture la couverture zelda la semaine la couverture c'est là c'est la même moi donc ils dorment sur le canapé ils dorment sur le canapé c'est un canapé qui s'étend avec une grosse peluche avec la grosse peluche mais voilà on a trouvé on arrêt on a résolu là on a résolu l'énigme on a mais juste déjà ça va être la dernière page parce que là on va clôturer le live mais bordel genre c'est super triste d'être parrain de dormir sur un canapé parce que moi encore que je dors sur un canapé c'est normal je squatte en fait entre guillemets tu vois genre là je suis pas dans mon appartement techniquement mon appartement il est à montauban à montauban j'ai un lit tu vois genre et à la limite à l'époque où je dormais dans le 9-3 je dormais sur un lit canapé par un canapé lit en fait oui mais genre j'ai jamais je me suis jamais dit dans ma vie tiens je dormais littéralement sur un canapé toute ma vie quoi ouais j'ai toujours dormi sur un canapé mais avant qu'on ait lit tu vois c'est un clic clac littéralement un clic clac tu sais les canapés que tu fais clic et je pouf clac et claque ouais je vois parce que tu m'as pas dans ça je vois très bien parce que j'ai dormi comme ça littéralement c'est pas c'est pas le truc qui se déroule en fait qui fait claque 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 poum c'est littéralement le truc en fait tu as une espèce de plaque derrière en fait tu fais clic clac poum poum et c'est posé et c'est posé et c'est posé et c'est posé sur la canapé tu es un peu obligé quand tu as un studio c'est un clic clac en fait que tu as de toute façon toi tu as à combien toi là tout de suite on est dans un 37 m² ouais donc on a une chambre on a pas de studio quoi c'était le studio à christophe où il avait une espèce de canapé enfin l'espèce de clic clac qui se déroule comme ça clic 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 c'est super ça oui et ben ça fait voilà du clic clac qu'on a maintenant qui en fait notre canapé plus simple parce que tu fais juste tu l'avances un peu pour pas que parce que sinon c'est moi je vois l'explosion des prix des appartements à montpellier c'est infernal quoi c'est genre il n'y a plus de limite ils se permettent genre vas-y dès que tu veux plus de 20 mètres carrés tu montes au dessus de 500 euros voire 600 plus de 20 mètres carrés mais on n'est pas à paris les gars mais oui c'est ce que je suis en train de me dire genre vas-y calmez vous genre ok là il ya crise du couvide mais bon tourner en région parisienne de loutard en fait donc en fait le truc c'est qu'un mec qui veut faire un service civique sur montpellier qui est coincé à faire un service civique sur montpellier par exemple il peut juste pas avoir d'appart en fait ces services civiques c'est 580 on peut pas voir d'appart c'est ouf c'est terrifiant genre un mec il a son premier salaire et tout ce que tu peux avoir en fait c'est le petit 9 mètres carrés aux chambres de bonne ouais mais ne fait qu'un chambre devant le truc c'est que c'est pas fait pour vivre un vrai en fait il n'y a pas de cuisine genre le truc c'est qu'il faut prendre en compte aussi que les gens gens vas-y mange toi bref on va que l'autre